Marc Lavoine, la page de son histoire avec Lynn Papin loin d'être tournée. Je n'ai pas fait le deuil. Marc Lavoine s'est confiée comme rarement, dans 50 minutes, Inside, sur son divorce avec Lynn Papin. Point. Révélant notamment à Isabelle Iturbourou avoir quelques difficultés à passer à autre chose. Marc Lavoine a eu plusieurs relations amoureuses au cours de sa vie. Il a tout d'abord épousé le mannequin Denise Pascal, décédé d'Honne-Cancer, dans les années 1980. Avec elle, elle interprète d'elle à les yeux revolver a eu son premier enfant, Simon, né en 1986. Par la suite, le chanteur s'est marié avec Sarah Poniatowski. De leur union sont nés trois enfants. Yasmine en 1998, Romand en 2007 et Milo en 2010. Enfin, en juillet 2020, lui et Lynn Papin, avec qui ils partagent une grande différence d'âge, se sont dit oui. Deux ans plus tard, malheureusement, leur histoire s'est terminée. Une séparation sur laquelle l'écrivaine s'est beaucoup confiée, contrairement aux chanteurs. Ce dernier a peut-être encore un peu de mal à acter cette séparation. On en a même dorénavant la certitude puisqu'il a accepté d'en parler à Isabelle Iturbourou dans 50 minutes Inside. Dans un extrait dévoilé sur le compte Instagram officiel de l'émission, l'artiste à la voix de velours, ému, se livre. Marc Lavoine refuse de faire le deuil de ses histoires d'amour. Quand je m'engage, c'est totalement. Alors bon, c'est parfois un peu compliqué. Est-ce qu'on fait le deuil? Je sais pas, parce que j'ai divorcé trois fois. Et je me suis séparé quatre ou cinq fois. On ne fait jamais le deuil de ces choses-là. C'est comme l'enfance. Donc non, je n'ai pas fait le deuil et je préfère ne pas le faire. Finalement raconte-t-il avec beaucoup de sérénité. Le mélancolique Quillet trouve dans ses aléas de la vie amoureuse des éléments qui forgent et font avancer. On vit de ses chagrins. On se construit avec ses peines et aussi ses joies. Moi, je me souviens surtout du bien. Dans sa réponse, Marc Lavoine évoque donc son divorce d'Avec Lynn Papin mais également ses deux précédents mariages. Le sentimental Quillet ne tirera jamais de trait sur les belles romances Quillet a vécues. L'amour reste d'ailleurs au cœur de sa vie. En témoigne son dernier single intitulé « Pourrais-je encore dire je t'ai aimé? » Cette question, Marc Lavoine se laisse poser. La réponse, il l'a donnée dans un entretien sur les ondes de nostalgie la semaine dernière. Ressentir, éprouver des sentiments, c'est possible. On peut encore aimer, mais le dire, c'est une promesse compliquée à tenir. Une promesse qu'elle aura tenue au moins trois fois au cours de son existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada